Les toilettes ont besoin d'un nettoyage en profondeur. J'espère que toutes ces peintures seront efficaces. La mousse a rasé aussi. Voyons voir. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Pour ce qui est de l'odeur, quelques gels parfumés et floraux feront l'affaire. Ajoutez aussi des bombes de bain pour la touche finale. Les toilettes sont si jolies qu'on ne voudrait pas les utiliser. J'ai envie de faire pipi. Mais la lunette des toilettes est si froide. Je ne sens plus mes cuisses. Elle est gelée. Est-ce qu'un baiser d'un amour véritable fonctionnera comme avec Elsa ? Du papier toilette ? Je vais l'utiliser pour couvrir le siège des toilettes. Je crois que c'est trop fin. Voyons si ça va marcher. Oups, loin de là. Attends, regarde ce pop-it. Je sais. C'est l'heure du bricolage. Je me demande ce que fait Avri. Elle a découpé toutes les bulles du pop-it. Je vois. Elle va faire une housse de siège pop-it. Yé, c'est fait. Ça a l'air confortable. Et tu peux aussi jouer avec. Ça me donne envie d'essayer ce siège pop-it. Quelqu'un a des boissons à mettre dans la glacière ? Je veux dire dans les toilettes de glace. C'est si froid. Je suis à l'âge de glace. Comment je peux m'asseoir ici maintenant ? J'ai une idée. L'argent peut acheter une housse de siège. Ou tu peux utiliser l'argent lui-même. Ça ne marche pas. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Majordame ? Joli foulard, majordame. Attends. C'est pas un foulard. C'est une housse de siège de toilette. Il suffit de la mettre sur le siège des toilettes et ça suffit à te tenir chaud. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Prêt confortable. J'ai besoin de faire caca. Stop. Qui n'a pas tiré la chasse ? Ça sent les égouts. C'est encore sale. Je vais vomir. Oh, je sais comment nettoyer ça. Une brosse à dents ? Elle a cassé. Pauvre Avri, c'était sa seule brosse à dents. Et elle est revenue avec une brosse encore plus grosse. C'est mieux comme ça. Cette brosse est si puissante. Quelqu'un a dû verser du Coca-Cola dans ce réservoir. Je sais. Comment le dentifrice va-t-il aider ? On le pique avec une aiguille comme si c'était une poupée vaudou. Je ne vais pas mentir, c'est très satisfaisant à regarder. Mettons-le dans le réservoir. C'est mentholé. C'est tellement bon de respirer maintenant. Oh là là ! Oups ! Quelqu'un doit apprendre à tirer la chasse. Oh là là, ça doit être bouché à l'intérieur. Laisse-moi voir. Hein ? Un poisson mort ? Je vais être malade. Regarde-moi ça, les toilettes sont encore plus sales. Oh, allez ! Hé, c'est quoi ça ? Une brosse et un détergent ? Très bien. Versez le détergent dans ce tube jusqu'à ce qu'il atteigne la brosse. Quel gadget génial ! C'est beaucoup plus facile de recurer les toilettes. Utilisez de la mousse pour rendre la cuvette encore plus propre. Ajoutez aussi une bombe nettoyante pour toilettes tant que vous y êtes. Un parfum agréable est toujours apprécié. Alors pourquoi ne pas en mettre aussi dans le réservoir ? Maintenant, votre chasse d'eau est colorée. Et elle sent bon aussi. Ah ! Maintenant, je peux faire caca en paix. Oh là 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 ! J'ai envie de faire caca maintenant ! Non ! Se précipiter vers les toilettes te fait vraiment oublier tes poches. Qu'est-ce que tu cherches ? Ton téléphone ? Ouais, c'est ça. Tu l'as fait tomber. Oh non ! Mais j'ai déjà fait caca ! Oups ! Comment tu vas faire ? Je n'utilise pas mes mains. Regarde un attrapeur T-Rex ! Oh ! Maintenant, je peux l'utiliser. Pauvre dinosaure. Il va goûter tout ce chocolat. Je suggère que tu jettes ce téléphone. Ne vous inquiétez pas, je suis riche. J'ai un nouveau téléphone. Ton téléphone ! À toi aussi ! Au moins, tu n'as pas encore utilisé les toilettes. Mais c'est quand même malheureux. C'est tout mouillé ! Attends une seconde. Mes collants ? Je sais ce qu'il faut faire ! Que prévoit-elle de faire avec ces collants ? On dirait que c'est l'heure d'un autre DIY. Les toilettes peuvent aussi porter des collants. Fais un trou pour que tu puisses toujours t'en servir. Tu ne risques plus de faire tomber des choses dans les toilettes. Bon travail, Abri ! Mais vérifie peut-être tes poches d'abord, la prochaine fois. Ivy a l'air en pleine compétition. C'est vraiment dur de trouver la bonne position pour faire sortir ce caca. Peut-être que le yoga aidera son estomac à se détendre. Mais non, son caca est vraiment timide. Oh, non ! Oh, je sais ! Des lingots d'or ? J'arrive pas à croire qu'elle en est qui traîne. Ah, eh bien, ça va certainement l'aider à trouver le bon angle. Respire profondément, et le chocolat est sorti ! Oups ! On dirait qu'Avri est aussi constipé. La pauvre fille fait des acrobaties, mais ça ne marche toujours pas. Peut-être qu'un tabou et l'aidera ? Oh, s'il n'y en a pas, utilisez un support de casserole. Et mets tes pieds en l'air comme ça. Oh, ouais, parfait ! Succès ! Il est temps de nettoyer. Oh, non ! Elle a fini le dernier papier toilette. Quelle tragédie ! Non ! Hein ? Quelqu'un là-haut a dû entendre son appel au secours. Ce siège de toilette est équipé d'une pompe. D'une simple pression, l'eau sort et c'est génial pour nettoyer les ballons. Bien que ça puisse chatouiller un peu. Je suis enfin propre ! On ne peut pas dire autant des toilettes. Euh, quelqu'un a mangé trop de choux frisés. Oups ! Désolée. La bonne chose avec ce siège ? Tu peux simplement le rincer. Yeah ! Ah, enfin ! Oh, quoi ? Non, il n'y a plus qu'un seul morceau de papier toilette ! Comment je vais nettoyer ? Eh bien, elle ne peut pas non plus remonter son shorty. C'est un accident qui risque de se produire. Peut-être que quelque chose dans l'armoire va aider. Oh, regarde ce Oogie Woogie ! Attends, je ne peux pas l'utiliser pour me nettoyer. Une éponge à vaisselle en métal ? Ça va piquer. Un goupillon ? Pas si tu veux éviter les rougeurs. Ah-ha ! Un flacon pulvérisateur ! Ça fera l'affaire ! Il suffit de le remplir d'eau et d'utiliser l'embout pour se nettoyer. C'est un bidet instantané ! Ça nettoie très bien les ballons aussi. Ça fonctionne comme un pistolet à eau. Eh, vous pouvez partir maintenant ! C'est tellement drôle ! C'est pas une mauvaise idée. Qui aurait cru que les sous-vêtements pouvaient être un support de téléphone si génial ? Je sais ! Qu'est-ce qu'elle prépare ? Peut-être que tu devrais te laver d'abord avant de poursuivre tes plans. Eh bien, je suppose que ces crochets pour serviettes sont plus importants. Regardez après ! Ces crochets peuvent aussi servir de support pour le téléphone. C'est plutôt intelligent, en fait. Tu ne risques plus de manquer les épisodes de ton émission préférée. Avri est vraiment accro à son téléphone. Comment peut-elle l'emmener avec elle dans la douche ? Du ruban adhésif et des ciseaux ? Une solution simple et rapide. Il suffit de coller le téléphone sur la vitre de la douche. Tu devrais commencer à investir dans des murs en verre. Sinon, ça pourrait ne pas fonctionner. J'adore cette scène. On ne peut pas la rater. Merci pour les téléphones portables. On peut regarder des vidéos pendant qu'on est aux toilettes ? Oh, un hamster ! Oh non ! Le téléphone ! Le hamster est parti ! Oh, merci mon Dieu ! Mais j'ai fait tomber mon téléphone ! L'écran est fichu ! Comme prévu. Eh bien, Ivy est riche. Elle peut en acheter un nouveau. C'est un support de téléphone ? Merci, ma jardin ! N'est-ce pas super pratique ? Tu peux le mettre sur le siège des toilettes pour ne pas avoir à tenir ton téléphone pendant que tu regardes. C'est pratiquement fait pour Ivy et ses mains maladroites. Ah oui, il est temps de prendre une douche. Mais Ivy ne peut pas manquer son émission préférée. Un support de téléphone LED. Eh, ne regardez pas ! Manger dans les toilettes ? C'est nouveau ! C'est vide ! Je peux pas croire qu'elle ait fini le sac entier toute seule. Mais j'ai encore faim ! Oh oh ! On dirait que son estomac a de la place pour un peu plus. Majordame ! Ce sont des mini-toilettes ? Il y a des bonbons à l'intérieur ! Attends, t'es censé tremper une sucette dedans. Tu as mangé mes sucettes ? Rends-les-moi ! Ouh ! Est-ce qu'elle va... Oh mon Dieu ! Toute cette salive mélangée ! Mais je pense que la trempée dans ses bonbons fruitiers va aider. Ajoute un peu de saveur mentholée et plus de sucre aussi. Toute cette douceur me donne faim. J'en veux encore ! Encore ? Donc c'est comme ça qu'elle mange ses snacks préférés. Elle les avale jusqu'à la dernière bouchée. C'est trop bon ! Elle est satisfaite. Avri mange aussi dans les toilettes. Ses filles ont besoin d'une cuisine. Et de meilleure nourriture. Quel gâchis ! Règle des 5 secondes ? Eww ! Attends, je sais ! J'ai une autre idée ! Pourquoi a-t-elle besoin du siège des toilettes ? Je sais ! Pour nettoyer ! De la mousse à raser et une serviette ? Bonne idée ! Bonne idée ! N'importe quoi pour que ses toilettes soient propres comme un sous-neuf. Je suppose que c'est assez propre pour être porté maintenant. Et assez propre pour mettre de la nourriture dessus aussi. Qui a besoin d'une table à manger quand on a une assiette instantanée dans la salle de bain ? Bon appétit ! Heureusement qu'elle est juste sur les toilettes pendant qu'elle digère son repas. Trop drôle ! Wow, une arche de papier toilette ! Un seul rouleau de papier toilette doré ? C'est une mauvaise idée de le sortir. Tu n'as jamais joué à Jenga ? Oh mon Dieu ! Mon arche s'est effondrée ! C'est tellement ennuyeux ! Majordone, j'ai besoin de ton aide ! Euh, il y a un tube de téléportation dans cette douche ? J'ai besoin que tu m'achètes un porte-papier toilette. Allez, dépêche-toi ! Oh ! C'est fait en or ! Rien que le meilleur pour une fille riche ! Il était sorti au papier toilette. Votre papier toilette est prêt. Super ! Alors qu'est-ce que tu fais encore là ? Et toi aussi, sors ! Quel désordre ! Du papier toilette partout ! Est-ce qu'une tempête est passée par ici ou quelque chose comme ça ? Je suppose qu'il est temps de nettoyer. Ça va prendre du temps d'essayer de tout remettre en place. Mais on ne doit pas gaspiller de papier toilette. Au travail ! J'ai réussi ! J'ai bien peur que le sol ne soit pas le meilleur endroit pour les empiler. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais ! Je vais faire mon propre support. Cette bonne vieille poudre fera l'affaire. Allons faire du bricolage. Versez la poudre d'Algina dans un récipient et mélangez-la avec de l'eau. Ensuite, mettez votre pied dedans pour copier sa forme et laissez durcir. C'est fait ! On passe à l'étape suivante. Versez le plâtre et utilisez un bâton pour maintenir le moule. Ta-da ! Ça a copié le pied d'Avry. Et c'est un porte-papiers instantané ! Quelle super astuce ! L'huile de papier toilette sale.